Hé Inès, on t'a donné un joli prénom, maman et moi. Normalement, tu devrais être une gentille fille, hein ? Faire notre fierté. Et nous, on a honte ! Oh là là, tu nous fais honte, Inès ! Y'en a marre de tes tweets anti-Semines ! Oh là là, et de faire des... Je sais pas, du twerk après en burqa, on sait plus ! Aux galeries Lafayette, ou je ne sais quoi, là. Ça n'a aucun sens. En même temps, on est quand même relativement fiers, parce qu'on est de gauche. Alors nous aussi, on est notre petit passage antisémite à l'adolescence. Ah bah oui, oh là là ! On a les tags et les sylingogues. C'était bien, c'était chouette. C'était pas chez Paulette, mais on était pas loin, on était pas loin. Inès Garrido, les copains. Inès Garrido, la fille de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière. Elle a le nom de maman, donc déjà, tu vois que le patriarcat, il est mal barré chez les Garrido. Tu vois, je veux dire, c'est Alexis qui fait la vaisselle. Je peux dire qu'il ramène la bière à Raquel devant le curling. Il se prend une petite tape sur les fesses, il retourne faire le ménage, je peux vous le dire. Ils perdent pas de temps, d'accord ? Attention, Raquel, elle a la main lourde. Une grosse culotte et la main lourde. Et je peux vous dire qu'au buffet à volonté, chinois, du vendredi soir, elle laisse sa place à personne. Faut jouer des coudes avec Raquel, faut jouer des coudes. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Inès, on avait vu la dernière fois, elle a dit des trucs antisémines, etc. Pro-palestinien, elle est presque radicalisée, elle a deux doigts seulement de rejoindre Daouesh, avec tous les autres pussiques, etc. Tu sais pas trop ce qu'il se passe. Peut-être qu'elle rêve de visiter des caves, on ne sait pas, on ne sait plus en fait. Calme-toi Inès, t'es une gentille fille, elle est plutôt jolie en plus. Elle a eu de la chance, parce que c'était pas gagné avec... Elle a eu énormément de chance à la loterie de la vie, à la loterie génétique de la vie. Après, je pense qu'après quelques vendredis soirs au buffet à volonté, ça risque de changer, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On va regarder ça, elle entend garde à vue. En garde à vue, les amis. C'est-à-dire qu'on la garde à vue, on la regarde comme ça, elle ne bouge pas. Incroyable. On va regarder ça, c'est parti. C'est Damien Rieux qui relaie l'article. Rappelle, aucun média n'avait relayé mes révélations sur Inès Garido-Corbière. Elle a mis le nom de maman en premier, donc je peux vous dire que le patriarcat... Parce qu'une fois, j'étais en Espagne, et je prenais des cours d'espagnol, et la prof nous dit, oui, nous en Espagne, on est très féministes, etc. Et j'avais dit, pourquoi ? Parce qu'il y a les deux noms. Il y a le nom du père et de la mère. En Espagne, souvent, ils font ça. Et je dis, mais quel est le premier nom ? Je dis, vous gardez tous les noms à force, c'est-à-dire au bout de 4 ou 5 générations, il y a 48 noms. Elle me dit, non, 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 à chaque fois, on ne garde que le premier nom. Et je dis, c'est lequel le premier nom ? Et elle me dit, c'est le nom du père. Je dis, bah ouais, du coup, le nom de la mère finit toujours par sauter, quoi. Et elle a baissé la tête comme ça. Donc là, ils ont inversé le truc, ils ont mis le nom de la mère en premier. Voilà. Mais en même temps, c'est le nom du grand-père. Eh, bah, on finit toujours par gagner, les mecs. Toppez-la, toppez-la. Allez, allez, les gars. Il faut bien qu'on profite un petit peu. On est un peu malmené, ces derniers temps. Voilà. Il faut que quand on a des victoires, on puisse les célébrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec Los Garridos ? Damien, déjà, dit, aucun média n'avait relayé mes révélations sur Inès Garrido Corbière. Eh, mais gros, moi, je suis un média. J'ai fait 85 000 vues avec ma vidéo. Je crois même qu'il y a... Ouais, je suis même sûr, parce que je viens de le voir. Il y a Georges. Georges, pas Georges de la jungle. Georges, de la chaîne de Georges. Il a fait 178 000 vues avec sa vidéo. Ça veut dire que rien que nous deux, on avait fait 250 000 vues. C'est pas mal, mec. 250 000 vues, c'est un tiers de ce que fait Pascal Pro. Et Pascal Pro, vous êtes tous là. Ah, ouais, incroyable, Pascal Pro. J'aimerais tellement pouvoir faire une chronique sur Pascal Pro. Je lui dis, bonjour, Pascal. Comment allez-vous, Pascal ? Ah, vous êtes tellement drôle. Pascal, vous avez un joli costume, Pascal ? Non, mais ça va. On est de la merde ou quoi ? On est de la merde, nous ? Faut nous le dire si on est de la merde. D'accord ? On est des médias aussi. Je sais qu'il y en a qui disent, par exemple, dans les commentaires, parce que j'ai rappelé cette évidence que j'avais mis en avant cette vidéo, etc. Et ce fait, je dis, si, si. Un média, on a parlé de 85 000 vues. Avec un petit, merci, Damien, de nous citer, etc. Et genre, il y a une meuf qui dit, attendez. Il y a une meuf qui dit, quand est-ce que tu redeviendras concis et plus sérieux dans tes vidéos ? Quand une vidéo devrait durer 5 minutes et en fait 10 et que tu fais tout pour allonger la durée avec du pseudo-humour pipi caca ? C'est gonflant, vraiment. Je te suis depuis les lives du vendredi de Teddy. Meuf, si t'es pas contente, déjà, tu fais tes propres vidéos, tu fais de ta chaîne, t'arrêtes de me faire chier et en plus, moi, j'essaye de dépasser la simple actu. Tu vois ? Parce qu'en fait, si je suis juste là pour lire un article, dire un truc d'actu et au revoir, messieurs, dames, en étant sérieux, etc. Bonjour, j'ai une bibliothèque et j'ai un costume. Et je suis très sérieux. Je suis un expert géopolitique. Ça n'a aucun sens, en fait. Le truc, c'est que tu fais peut-être un produit qui est plus facilement consommable, mais aussi un produit qui est infiniment plus périssable aussi. Parce qu'une fois que l'actu est passée, la vidéo n'a plus aucun intérêt. Donc, moi, j'essaye de faire des objets qui ont une durée de vie un peu plus longue en y ajoutant un peu d'âme, en fait. Mon âme. Alors, si mon âme est un peu trop pète-bras et prout-prout et ce que tu veux, c'est bien. Je m'en fous, en fait. Si tu n'es pas contente, c'est pareil. Et tous les gens qui ne sont pas contents, c'est pareil. D'accord ? Je m'en bats les couilles. C'était pour te dire que je m'en battais les couilles et que je voulais juste répondre à ça parce que parfois, on me dit ça depuis le début. Il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi tu fais le clown ? » Parce que j'essaye d'être rigolo. Franchement, si je faisais ça sans essayer d'être rigolo, sans rigoler un petit peu, ça fait longtemps que je l'aurais arrêté parce que, je veux dire, c'est tellement anxiogène et déprimant. Mais attendez, vous aimez ça, vous, vraiment, tous les jours. Alors, quelle horreur ! Aujourd'hui, il vient illustrer le déclin de la France. Non, mais c'est horrible, en fait. Détendez-vous. Ça va, on peut rigoler un petit peu. Je suis humoriste, je ne suis pas journaliste. Il y a plein de gens chiants qui disent des trucs chiants. Il n'y a que ça partout. Donc, pourquoi tu viens me faire chier, moi ? Vraiment, je ne comprends pas. Tu n'as pas compris le principe ? Moi, j'aime rigoler. D'accord ? Ça va, j'aime rigoler. J'ai envie de se détendre un petit peu après une journée de boulot. C'est ma journée de boulot, en plus, ça tombe bien. Allez, hop, hop, hop. Ça dégage. Allez, hop. On revient donc à l'article. C'est parti. La fille de Raquel. Allez, on va lire ça, on va lire ça. Parce que oui, je sais lire en plus. Merci, abonnez-vous. Au revoir. Mais il y en a 48 000 des chaînes de news qui font ça. C'est vrai, maintenant, des chaînes de news de droite, il y en a 500. Vous pouvez y aller. Il faut chercher un petit peu. Vous allez trouver. Parce que je veux dire, il n'y a plus que ça. Donc, voilà. Pitié. Laissez-moi avoir ma petite originalité et rigoler un petit peu. Et pourquoi je fais des vidéos longues ? Parce que ça gagne plus d'argent. Au-dessus de 10 minutes, on gagne plus d'argent. Tout le monde le sait. Je suis anti-sémite. J'assume. La fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière en garde à vue pour apologie du terrorisme. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, les gens comme toi, c'est que moi, je pense avant tout à mes viewers historiques. Et mes viewers historiques, mes lives, leur manquent. Donc, je mets un peu de mes lives aussi dans mes vidéos. C'est-à-dire que je me laisse digresser, raconter ma vie, faire des paix de bras, parler de ma teub. On s'en bat les couilles, en fait. Voilà. Je ne suis pas là pour faire du contenu de droite, pseudo sérieux, pseudo expert, etc., politologue de mon cul, chiant comme la mort. J'exécre ces gens, déjà, pour le dire clairement. Et en deux, voilà, c'est bon, on rigole, quoi. Moi, j'ai envie que mes filles, plus tard, regardent mes vidéos, elles se poilent un petit peu. Et que je leur manque un petit peu, tu vois. Pas qu'elles se disent, putain, il était chiant, en fait, mon père. Tu vois ? Je pense à ça aussi. Et c'est vrai, en plus. Je suis antisémite, j'assume. J'ai dit, mes filles, je l'ai fait beaucoup rire. Contrairement à toi. Je suis antisémite, j'assume la fille de Raquel Garrido et Alexis Gorbière en garde à vue pour Apologie des Terrorians. Donc, il est... Ça fait 8 minutes 30 que j'ai commencé cette vidéo et je commence tout juste à lire l'article. Et je vais encore faire perdre une minute en parlant de ma vie juste pour te faire chier, en fait. Là, t'attends, tu veux que je le lise, l'article ? Bah, lis-le toi-même, l'article. Ça ira plus vite. Banane. Bananas, va. Lis-le toi-même. Voilà, c'est bon, t'as déjà fini. C'est fini. Demande à ChatGPT de te résumer l'article en deux phrases. Et avec un air très sérieux et très grave. Et avec une petite touche d'experts en politologie, géopolitique profonde, etc. Tu vois, il va te faire un truc très très bien. La fille d'Inès Garrido est en garde à vue pour Apologie de Terrorisme. À bientôt pour la prochaine news. Merci beaucoup. Voilà. La jeune femme de 22 ans a été arrêtée mardi matin placée en garde à vue pour des messages diffusés sur X en octobre dernier et pour une vidéo dans laquelle elle se revendique Anticélines. La famille des deux élus est insoumis dans la tourmente. Ah bah, ils sont très très insoumis. Selon nos informations, la fille des députés Nupes, LFI, Raquel Garrido et Alexis Corbière âgés de 22 ans a été interpellés mardi matin par les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes de la police judiciaire parisienne pour Apologie du Terrorisme et Provocation publique et directe non suivie des faits de commettre des atteintes volontaires à la vie. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi Papacito, lui, c'est la brigade contre la haine qui vient de soulever. Ouais, c'est ça. C'est contre les crimes de haine, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. C'est ça. C'est la brigade des crimes contre l'humanité qui vient sous les Papacito et elle, c'est la brigade de répression de la délinquance contre les personnes. J'ai l'impression que c'est un peu moins grave la brigade de répression de la délinquance contre les personnes. T'as l'impression genre, vas-y, t'as encore volé son goûter à Thierry. Attention, cette fois, on est vraiment grognons. Alors que crime contre l'humanité, tout de suite, monsieur Papacito, vous avez fait un crime contre l'humanité. On va devoir tout de suite vous neutraliser, en fait. Voilà. OK, OK, OK. Dans le viseur de la justice, des messages diffusés sur les réseaux sociaux en octobre dernier et une vidéo qu'elle a diffusée le 14 novembre dernier. Je suis antisémite, je m'emballe, yoku, j'assume, crie-t-elle. Face caméra, dans cette vidéo reprise plusieurs fois sur le réseau avant d'en joindre la personne qui la filme. Arrête de filmer, toi. Le compte de la jeune fille verrouillée en octobre, après le début de la guerre Israël Hamas, la jeune fille inconnue des services de police avait posté plusieurs messages qui auraient un caractère antisénitimes, mais le compte a été verrouillé depuis, a-t-on pu observer ce mercredi matin. Depuis plusieurs semaines, des internautes liés à l'extrême droite dénonçaient tant sur X que sur TikTok ce qu'ils considéraient comme de l'antisénitimes de la part de la fille des élus de Seine-Saint-Denis. Ça a changé l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui se plaint de l'antisémitisme alors qu'avant, la gauche se plaignait de l'antisémitisme de l'extrême droite. Maintenant, c'est le contraire. Vous voyez, les choses changent, les amis. En bien, en bien, je suis fier d'appartenir à ce camp qui dénonce les discriminations contre les groupes minoritaires et protégés. C'est l'honneur de la France et c'est l'honneur de l'extrême droite que de protéger les plus faibles. On ignorait la suite donnée à cette garde à vue. Une enquête est en cours à la suite de signalements adressés au pôle national de lutte contre la haine en ligne. Oh, ça y est ! Ou bientôt, bientôt le pôle qui lutte contre les crimes contre l'humanité ne va pas si tôt. À mon joie ! Par des associations de lutte contre la discrimination, on nous a juste confirmé ce midi le parquet de Paris. Il porte sur des propos susceptibles d'avoir été tenus en ligne par cette jeune femme dont la qualification pénale est en cours d'appréciation à la suite de l'attaque du 7 octobre 2023. Contactez ce mercredi matin Raquel Garrido était au buffet à volonté et n'a pas pu répondre. Non, je rigole. Voilà ! On rigole, meuf ! Allez, c'est bon ! Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Allez, on va faire un petit... Vous savez quoi ? On va faire un petit straw poll. Voilà. Je veux savoir ce que vous en pensez. Je fais un straw poll tout de suite. C'est-à-dire, je fais un petit sondage. Je vous le mets en description en première ligne de la vidéo. Des fois, je dis des trucs et je ne les fais pas, mais là, je vais le faire. Je vous mets en première ligne de la vidéo, de la description. Il y a un straw poll et vous me dites si vous en avez marre que je fasse la rigolade, que je raconte ma vie, que je fasse durer les vidéos pour avoir plus de monétisation, etc. Si vous arrivez à avoir une majorité de non, maintenant, sois sérieux, je vous jure que je passe à faire des vidéos. Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire la tic du Parisien. Bonjour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne fin de journée. Voilà. On y va. C'est parti, les copains. Je suis prêt à mettre ma carrière, mon style, mon âme sur la balance. Abonnez-vous, mettez un pouce, un like. Abonnez-vous, c'est important. Ça rentre dans l'albinos, de l'algorithme. Et ça met en avant les vidéos quand vous vous abonnez. Ouais, faut le savoir. Faut le savoir. Je vous embrasse. À plus tard.